Ils sont réunis, ce qui est un phénomène tout à fait américain, les deux grands partis. Les deux grands partis, à la fois les démocrates et les républicains, dans un même lieu où se trouve Christian de Dadelsen. Non, Yves Mourouzi, c'est Jean-Pierre Raboud, je suis ici dans les salons de l'hôtel Royal Monceau, où on attend 700 personnes, 700 invités de la communauté américaine à Paris. Vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi l'oncle Sam et deux gardes royaux en costume français du XVIIe siècle. À mes côtés, il y a M. Axel Krause de l'International Herald Tribune, puisque c'est l'International Herald Tribune qui a organisé avec TF1 cette soirée au Royal Monceau. Et je vais tout de suite lui demander justement quels sont ses invités et comment ils vont pouvoir suivre les résultats de cette soirée électorale. Je crois qu'ils vont suivre un peu comme tout le monde, ça veut dire qu'on va se trouver ici, et on va écouter, on va regarder. Nous avons là à droite des écrans et on va avoir en direct ABC, une des grandes chaînes américaines qui vont nous transmettre en direct par satellite à tous les résultats. Derrière moi, on va mettre, ça c'est la grande carte, pour les résultats pour 1984, pour les élections présidentielles. Et là, derrière nous, entre Uncle Sam et les deux français, nous avons des résultats pour le Sénat, parce que ça va être aussi important de regarder les résultats de notre Sénat et notre Chambre des députés, the House of Representatives. Qui seront vos invités ? Les invités, eh bien, il y a un peu tout Paris, toute l'Amérique de Paris. 700 personnes, des ambassadeurs, quelques ministres, on va avoir beaucoup d'Américains, beaucoup de journalistes, des amis français, en fait ça va être un petit happening parisien. Voilà, Yves Mourouzi, tout sera prêt, les premiers invités vont arriver, et tout sera prêt vers minuit pour justement pouvoir être en liaison avec vous à Cognac-G. Voilà, et disons que ceux qui suivront sur ABC, les résultats, comme les Américains de Paris, suivront ABC grâce à TF1, puisque c'est après un accord entre ABC et TF1 que nous avons pu organiser toute cette opération. Alors si je me déplace dans ce décor de Michel Reij, je construis à l'occasion de cette spéciale soirée, ou de cette soirée spéciale, regardez, voilà un grand mur d'images. Tout à l'heure, là où il y a TF1, vous verrez les images des chaînes américaines qui nous parviendront par satellite, et d'ores et déjà sur cette image, eh bien, vous reconnaîtrez pour ceux qui connaissent, un détail du plafond de l'Opéra de Paris où se trouve là Christiane D'Adelsen pour la grande soirée Paris Match, Paris Match qui remet ses Oscars de l'homme de l'année, nous en avons parlé tout à l'heure. Dans un instant, Dionne Warwick entrera en scène, et puis pendant le souper, eh bien, tous les invités de Paris Match et de TF1 suivront, bien entendu, les résultats sur notre chaîne grâce à des postes répartis à travers tout l'Opéra, Christian. Oui, bonsoir. TF1 a installé un studio ici, au troisième étage de l'Opéra de Paris. Pourquoi ce lieu prestigieux ? Parce que nous sommes les invités de l'hebdomadaire Paris Match et de la chaîne de télévision américaine ABC qui organise donc ici une nuit des élections américaines. Ils sont conviés mille personnalités du monde politique, du spectacle et de la communauté américaine de Paris. Ici donc, dès 0h40, ce sera un peu le plateau des invités de marque pour les recevoir un journaliste américain dont le nom et le visage vous est familier, Pierre Salinger. Il fut le secrétaire de presse du président John Kennedy et il est depuis cinq ans le chef du bureau d'ABC News à Paris. Alors, parmi les personnalités que nous espérons avoir à cette antenne, j'ai noté la présence ce soir de Georges Filliou, secrétaire d'État à la communication, de Philippe Léotard, secrétaire général du Parti républicain, de Jacques Toubon, député RPR, d'Alain Juppé, conseiller de Paris et député européen. Ce sont donc les hommes politiques qui viendront commenter les résultats de ces élections. Il y a ici aussi des artistes comme Rudolf Nourieff qui est ici chez lui, comme Alain Delon, Gérard Depardieu, Sophie Marceau et bien sûr Dionne Warwick qui est de passage à Paris et que vous aurez sans doute la chance de revoir dans la soirée. Bien, merci pour ces précisions, Christian. Autant vous dire, et vous en souvenez si vous avez regardé l'édition de 13h, que cette élection ne passionnant pas Georges Marchais, secrétaire national du Parti communiste, ne sera donc pas à l'opéra ce soir, pas plus que devant sa télévision. Il nous a dit à 13h, et peut-être que Joseph Polly évoquera cela dans quelques instants parmi les faits de la journée, Georges Marchais nous a fait une déclaration comme quoi, ces élections, et bien c'était blanc-bonnet et bonnet-blanc, que Mondel ou Reagan soient élus, c'était pareil. Mondel et Reagan qui sont sur ce plateau avec leur colistier, Madame Ferraro pour M. Mondel, le ticket démocrate, M. George Bush pour le ticket républicain, aux côtés de Ronald Reagan, et puis si par hasard il y avait un résultat, par exemple, tenez, si M. Mondel était élu, il nous resterait à faire ça, et le portrait du président élu, ça peut être la même chose de l'autre côté, serait envahissant sur notre plateau, sur notre plateau, où nous vous le disions tout à l'heure, et bien nous serons à la fois télévision française, télévision américaine, télévision européenne, Pierre Salinger à l'opéra, avec Jean-Pierre Abou, les invités américains au Royal Monceau, avec le New York Herald, bien sûr, Gérard Saint-Paul, qui pour l'instant est dans les bureaux de vote aux États-Unis, mais que nous retrouverons en direct de notre studio de Washington, et puis ici, les commentaires sur tous ces résultats, avec ces images qui nous parviendront de la télévision américaine, Dominique. Oui, alors, ce que nous pouvons offrir ce soir, c'est un petit peu le spectacle que les Américains reçoivent chez eux pour suivre les résultats de cette élection. C'est-à-dire que les réseaux de télévision américaine étendent une espèce de toile gigantesque sur l'ensemble des États-Unis avec une instantanéité, avec une précision, avec des animations, avec les déclarations de tous les principaux leaders, et tout cela, dès qu'il y aura quelque chose d'important qui se passe sur la chaîne de télévision américaine, eh bien, nous le mettrons à l'antenne immédiatement. Voilà, tout ça sous le contrôle de Dominique Bromberger, Simon Serfati et de moi-même, tout au long de la nuit, à partir de la fin du film que vous verrez tout à l'heure. Bien entendu, demain matin, l'ambassade des États-Unis. Nous y reviendrons, et remercions tout de suite l'ambassade des États-Unis pour le précieux concours que l'ensemble des services nous a accordé pour l'organisation de cette soirée à laquelle participe, bien entendu, à part entière, Joseph Pellit. Eh bien, après les États-Unis et l'actualité politique en France, elle était aujourd'hui dans notre journal de 13 heures avec Georges Marchais. Georges Marchais s'en est pris à l'interprétation de la Constitution donnée par le président de la République. Pour lui, nous sommes un peu dans une monarchie absolue. Arlette Chabot a sélectionné pour nous quelques petites phrases du secrétaire général du Parti communiste. Je ne crois absolument pas au culte de la personnalité. Je ne crois absolument pas à l'homme présidentiel et je combats un pouvoir qui... C'est un peu la monarchie absolue. Chez nous, il n'y a pas de procès, chez nous. Chez nous, nous n'avons pas besoin de dissoudre des fédérations, des sections, des cellules, et nous n'avons besoin de faire de procès à personne. Vous ne m'entraînerez pas dans la politique politicienne. Je vous dis que les téléspectateurs, ça ne les intéresse pas. Non, mais du point de vue du fond de la politique. Mais non, Fabius Mitterrand, ça n'intéresse pas les gens, c'est pas ça. Ce qui intéresse les gens... C'est la politique qu'ils font. Oui. On a dit programme commun, programme Union de la gauche, programme commun, victoire de la gauche, ministre communiste et socialiste, et tout sera résolu. Or, trois années se sont maintenant écoulées, et qu'est-ce que nous constatons ? Le chômage augmente, le pouvoir d'achat des travailleurs baisse, les grands problèmes de société ne sont pas résolus. Raymond Barre a répété hier sur Antenne 2 qu'il était contre toute cohabitation avec François Mitterrand, en cas de victoire, aux législatives de 1986. Je refuserai poliment, a-t-il dit en substance, d'être son premier ministre s'il me le proposait. Ses propos ont provoqué quelques railleries dans la majorité. Chez le socialiste Nyonel Jospin en particulier. Pour lui, Raymond Barre n'a pas de troupe, mais il est un général ambitieux. En somme, ajoute-t-il, il est le picrocol du micro-cause. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé aujourd'hui à Toulouse que la formation des instituteurs, qui est actuellement de trois ans, allait être portée à quatre ans. À l'étranger, une chaîne privée de télévision britannique a annoncé ce soir la mort d'Abou Nidal, le dirigeant dissident de la résistance palestinienne. Il serait mort d'une crise cardiaque à Bagdad. Alors qu'en Inde, la situation se stabilise, à New Delhi par exemple, les Sikhs ressortent dans la rue, encouragés par les hindous. La situation s'aggrave en revanche en Afrique du Sud. Les émeutes dans les cités noires du Transval, où a lieu actuellement une grève générale, ont fait 16 morts depuis hier. La grève générale a été organisée à la fois par les syndicats et par les organisations anti-apartheid. Le nombre de grévistes serait de plus de 90% dans les zones les plus industrialisées. Les dirigeants soviétiques ont commencé à célébrer le 67e anniversaire de la révolution d'octobre. Après l'animation de la rue, vous allez voir, le décorum du Kremlin, tous les dirigeants étaient là pour écouter Andrei Gromiko, sauf un, le ministre de la Défense, le maréchal Oustinov. Les spéculations vont bon train sur la santé du maréchal Oustinov. Andrei Gromiko, à la veille de l'élection américaine, a expliqué que le futur président aurait beaucoup à faire pour restaurer sa crédibilité auprès de l'URSS. Fin de citation. À Londres, c'était aujourd'hui le traditionnel discours du trône dans un décor de pourpré d'or. La reine Elisabeth a lu, en fait, le programme de Madame Thatcher, son premier ministre. Pas de changement de politique. La lutte contre l'inflation va continuer dans les mêmes conditions. Une petite révolution pour les Anglais. Les châtiments corporels seront facultatifs dans les écoles, au choix des parents. La météo a un temps variable et de l'appui. Voilà Yves. Eh bien, merci. Voilà, j'ai quitté la veste parce qu'avec vous, et Dominique Bromberger, lui, il sera peut-être dans son bureau à suivre déjà les résultats. Nous allons regarder un grand film. Un grand film qui nous évoquera une autre présidence des États-Unis. Sont au générique Robert Redford, mesdames, et également un très grand acteur, Dustin Hoffman. Et il s'agit des hommes du Président. Ces hommes du Président, eh bien, ça nous rappellera la présidence de Richard Nixon, le Watergate de Dominique Bromberger. Oui, d'ailleurs, entre parenthèses, signalons une chose, c'est que si on vote un peu moins aux États-Unis, à moins qu'aujourd'hui, on ait une grosse surprise, c'est depuis le Watergate. Le Watergate a fortement marqué la vie politique américaine en mettant en doute, pour une fois, la présidence, qui était quelque chose, je ne dirais pas divin, ce serait tout à fait excessif, mais enfin, c'est vous dire que cette baisse de la participation électorale aux élections présidentielles, ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Voilà, alors pour terminer, juste avant le film, je vais aller me placer parce qu'on vous a vu plusieurs fois assis avec la photo de Walter Mondale pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Voici, de l'autre côté, la photo de Ronald Reagan qui ressemble bougrement à Joseph Pelley. Cela dit, dans quelques instants, le film, au cours de cette soirée qui a été préparée avec toute la rédaction de TF1, sous la direction d'Alain Dorvert, et en particulier par Claude Lagayard et Pierre Géraud avec tous les journalistes qui seront là tout au long de la nuit pour vous tenir informés. Les hommes du président, on se retrouve dans un peu plus de deux heures. Regardez, La Une vous offre ce grand film. Bonne soirée, à tout à l'heure. Allez, on part au cinéma ensemble. Sous-titrage ST' 501